Je vais trouver à Bibliothèque le livre La Chèvre Biscordue des éditions Didier Chaudet. Il y a quelques semaines, il y avait une journée en France chez France Télévisions et Yetilly en personne ne leur avait lu à cette histoire, les loulous avaient adoré. Il était une fois un pays, dans ce pays il y avait une forêt, dans cette forêt il y avait un chemin et sur ce chemin un lapin. Un lapin pressé de rentrer chez lui et de se coucher dans son lit. Il baille. Oh, vite, mon lit. Quand le lapin arrive à l'entrée de son terrier, un bruit bizarre le fait sursauter. Dedans il y a quelque chose qui bouge, quelque chose avec deux yeux rouges. Il y a quelqu'un ? dit le lapin. Une voix terrible répond. Je suis la chèvre biscornée et j'ai deux cornes très très pointues. Si tu t'approches, tant pis pour toi, tu finiras tout rap-la-plat. Lapin a peur, il appelle Coq son voisin. Coq, viens m'aider, il y a une bête dans mon terrier et je ne peux pas aller me coucher. Attends, dit Coq, je vais la chasser. Les voilà tous les deux à l'entrée. Coq claironne. Cocorico, sors de là, tu n'es pas chez toi. La voix terrible répond. Je suis la chèvre biscornue et j'ai deux cornes très très pointues. Si tu t'approches, tant pis pour toi, tu finiras tout rap-la-plat. Coq a peur et lapin pleure. Sur ses entrefaites, Renard pointe sa tête. Renard, dit Coq, toi, t'es malin, viens nous aider. Lapin ne peut pas aller se coucher, il y a une bête dans son terrier. Allons-y, dit Renard. Les voilà tous les trois à l'entrée. Renard chantonne. Ohé, la bébête, sors de là et je te donnerai des cacahuètes. La voix terrible répond. Je suis la chèvre biscornue et j'ai deux cornes très très pointues. Si tu t'approches, tant pis pour toi, tu finiras tout rap-la-plat. Renard a peur, Coq a peur et lapin pleure. Ours, le costaud du coin, passe par là. Une affreuse bête ? Où ça, où ça ? Dit Ours en montrant ses gros biscottos. Laissez-moi faire, poussez-vous et regardez-moi. Les voilà tous les quatre à l'entrée. Ours hurle. Ouste la bête ! Si dans trois secondes t'es pas sorti, je te transforme en spaghettis. La voix terrible répond. Je suis la chèvre biscornue et j'ai deux cornes très très pointues. Si tu t'approches, tant pis pour toi, tu finiras tout rap-la-plat. Ours ne fait plus le fier à bras, il a peur. Renard a peur, Coq a peur et lapin pleure, pleure de plus en plus fort. Mon lit, je veux rentrer chez moi. Tout à coup, bzzz, abeille est là sur le chemin. Bonsoir lapin, bonsoir les gars, qu'est-ce qui ne va pas ? Il y a une bête dans mon terrier, personne n'arrive à la chasser. Je ne peux pas aller me coucher, dit lapin. Moi, je peux essayer, demande abeille. Coq, renard et ours rigolent. Les voilà tous les cinq à l'entrée. Abeille prend son élan et fonce tout droit sur biscornue. Bzzz, elle pique, pique biscornue. Bzzz, bzzz, elle pique les pattes de biscornue. Bzzz, 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 elle pique les fesses de biscornue. À l'intérieur, on entend ouille, on entend aïe, on entend ouille, aïe, aïe. Biscornue crie, drapeau blanc, je me rends. Elle bondit hors du tarier et disparaît dans la forêt. Merci, abeille, dit lapin avec un sourire grand jusqu'aux oreilles. De rien, lapin, répond abeille, tout le plaisir était pour moi. Maintenant, tu vas pouvoir aller te coucher. J'ai plus sommeil, entrez, entrez. Je vous invite tous à manger, dit lapin. Oui, elle n'arrive pas à rentrer. Tu crois qu'il ne va pas réussir ? Eh bien, si. Coq, renard, ours, abeille et lapin sont entrés. Ils ont passé une bonne soirée. Il paraît que la lumière est restée allumée toute la nuit. C'est ce qu'on dit. Alors, c'était le livre. La Chèvre Biscornue des éditions Didier Jeunesse. Voilà !